Donc, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je ne vous vois pas encore tous à l'écran, mais je crois que vous êtes nombreux ce soir. Donc, merci beaucoup. Pour rappel, nous sommes dans la commission Bien-être et performance du dirigeant. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Sager. Laurent va nous parler de la prise de parole en public. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Vous avez été nombreux à nous faire part de ce souhait de conférence. Ce n'est pas facile de prendre la parole en public. Et Laurent va nous aider ce soir au cours de cette intervention d'une heure. Donc, je présente rapidement Laurent, mais vous êtes nombreux à le connaître. Laurent est consultant senior et fondateur du cabinet LS Corp. Son expérience en métropole et depuis plus de 20 ans à La Réunion va lui permettre d'apporter à ses clients un accompagnement à la fois stratégique et opérationnel dans la mise en œuvre de leur politique de communication. Il est spécialisé en communication de crise, en média training, donc comment parler aux journalistes. Et c'est aussi une des questions que vous nous avez remontées, une de vos attentes. En relation presse, en relation publique, en lobbying, en porte-parole et en animation et modération de débats publics ou privés. Tout ça. Oui, tout ça. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Laurent. Nous sommes ensemble, voilà, avec les distances de sécurité nécessaires. Et donc, je vais laisser Laurent prendre la parole. Donc, le déroulé, vous le connaissez, c'est à peu près trois quarts d'heure de présentation. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un timing de 15 minutes sur tout ce qui est questions que vous pourriez lui poser en direct. Sachant, comme a dit Audrey, que notre conférence est enregistrée, que vous pourrez la revoir ultérieurement. Donc, moi, je vais couper mon micro. Je peux également noter vos réactions dans le chat et les noter au fur et à mesure pour Laurent, si vous avez des choses, des questions au fur et à mesure qui vous viennent. Je vais les noter et comme ça, on pourra les synthétiser à la fin. Voilà, merci beaucoup et je laisse la parole à Laurent. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Un petit coup, un petit coup de pouce. Je regarde, je fais un petit scroll vers le bas pour voir les autres participants. Alors, j'entends maintenant en retour sur ton ordi, Delphine. Voilà, très bien. Alors, bien-être et performance, je ne sais pas si je vais vous procurer du bien-être et vos rends performants. L'objectif, c'est quand même de vous permettre, lors de vos prises de parole en public, qui sont nombreuses, vous êtes tous chefs d'entreprise, vous êtes également tous dans la sphère privée, soit par ondélève, soit dans une association, etc., amener à prendre la parole en public. C'est quelque chose qu'on fait tous systématiquement. Et l'objectif, ce n'est pas de faire de vous des bêtes de scène, parce que je ne suis pas super coach et je ne suis pas magicien, je n'ai pas de baguette magique. En revanche, les quelques deux ou trois trucs et astuces que j'ai appris depuis une vingtaine d'années que je fais ce métier, devraient vous permettre d'être plus à l'aise. L'objectif étant quand même d'arriver, quand on a une prise de parole à faire, devant les gens qui sont en face de soi, de manière tout à fait à l'aise, de ne pas considérer les gens comme étant hostiles, de ne pas arriver avec le trac, la trouille, et puis de savoir de quoi on est capable. Parce que généralement, quand on vous laisse vous exprimer sur un sujet, la première chose qu'il faut que vous vous disiez, c'est que vous êtes souvent la personne la plus apte à vous exprimer sur le sujet. Donc, vous devez arriver en confiance, blindé, préparé. Delphine vient de faire une petite prise de parole devant vous. C'est pareil. Alors, elle fait partie de son métier, mais c'est quelque chose qu'elle avait préparé. Sachez que premier point peut-être à retenir, une prise de parole en public, ça ne s'improvise pas. Y compris, je dirais, même quand on est en tour de table en réunion, on sait que ça va être son tour de parler. Donc, trois petites notes sur un coin de feuille. Et puis, ça permet d'avoir quelque chose de malin à dire par rapport aux autres. Donc, la première chose qu'il faut que vous reteniez, c'est la préparation. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis à la réunion. Delphine vous a dit que je fais du conseil d'accompagnement global pour des boîtes à la réunion. Donc, j'ai travaillé pour autant le public que le parapublic. Et honnêtement, j'ai dû former à peu près la moitié des décideurs privés et publics de la réunion. Vous-même qui êtes parfois spectateur ou auditeur, participant à des colloques ou vous regardez la télé, vous écoutez la radio, vous savez instinctivement qui a travaillé, qui n'a pas travaillé la prise de parole en public. Il y en a qui sont très bons naturellement, mais ils sont rares. Et la plupart d'entre nous ne sommes ni bons ni mauvais. Il suffit juste qu'on se conditionne, qu'on sache comment ça marche, que les gens en face de nous attendent de nous pour arriver à mettre au point un certain nombre de techniques qui vont faire que le jour où ça se produit ou que ça se présente pour nous, on soit parfaitement à l'aise et qu'on délivre un message de manière efficace parce que c'est notre seul objectif. Et ça, je vais vous en reparler dans un instant. Alors, je n'arrive pas à passer mes diapos. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au secours ? Pomp, pied, pimp, pont. Alors, vous voyez, quand ça arrive en direct, c'est bien, mais c'est mieux quand ça n'arrive pas. Il y a une petite flèche ici que je vais essayer. C'est parti. Tout le monde voit bien le diaporama ? Parfait. Alors, en rappel de base, la communication, c'est, alors que ce soit à l'oral, à l'écrit ou de toute forme de communication que vous fassiez dans le privé, dans le public, rentrant à la maison avec votre moitié, devant les enfants le week-end ou avec vos salariés, vos représentants syndicaux ou les journalistes, la communication, c'est trois choses. C'est un émetteur, un récepteur et un message avec un axe de transmission au milieu. Il y a une chose qu'il faut comprendre, que parfois, ça ne passe pas et ça peut venir de n'importe où. C'est-à-dire que l'émetteur peut mal parler, le récepteur peut ne pas être concentré, le message peut ne pas être clair et le canal peut être brouillé. En revanche, moi, je pars du principe que si le message ne passe pas, c'est essentiellement de la responsabilité de l'émetteur. Alors, je n'ai pas dit de la faute et c'est bien différent. Mais vous devez savoir qu'en tant qu'émetteur d'un message, si vous voulez faire passer un message à une cible, quelle que soit la cible et quel que soit le message, globalement, je tiens pour responsable l'émetteur de la qualité de la transmission du message qu'il délivre à un moment donné à son public. Donc, c'est à vous de tout faire à un moment donné. Si vous voulez être entendu pour que les gens qui sont en face de vous ou la personne qui est en face de vous soient en capacité de recevoir le message que vous voulez lui transmettre. Et c'est à vous de mettre les formes, de trouver les arguments, de bien préparer votre intervention, de bien vous adresser physiquement ou personnellement aux interlocuteurs. Alors là, je ne vous vois pas, mais je regarde Delphine avec plaisir. Quand je fais ces formations, je prends toujours un plaisir à parler personnellement aux gens les uns après les autres en regardant tous les gens qui sont autour de la table. Donc, ça fait partie des petits trucs et astuces que vous devez connaître et qui vont vous permettre d'œuvrer en faveur d'une seule chose, c'est la responsabilité que vous avez de transmettre un message de manière efficace. Si vous êtes face à des journalistes, si vous êtes un journaliste qui vient vous voir dans votre bureau qui reste deux heures, vous allez pouvoir boucler, faire le tour et globalement, il va faire passer ça. Je vous remercie à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, de bien couper leur micro, s'il vous plaît. Merci. Je remonte sur le cheval. Donc, je vous disais, si vous êtes face à un journaliste, trois minutes, là, vous avez peu de temps et vous avez vraiment obligation de transmettre votre message de manière efficace dans un temps qui vous est imparti et qui est extrêmement court. Voilà, je vous propose un sommaire. Alors, parmi les choses qui peuvent vous aider quand vous faites une prise de parole en public, et là, je pense notamment, je ne sais pas, un conseil d'administration, une réunion interne, c'est de prévoir un document support visuel comme je suis en train de le faire avec vous. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils sont debout devant des gens, qui ne sont pas très, très à l'aise. Le fait d'avoir un diaporama comme ça, ça permet une chose, ça vous permet, un, de suivre sur votre écran de retour et de ne pas avoir de notes de papier. Ça permet au public qui est en face de vous de regarder un écran et de ne pas avoir ses yeux sur vous. Donc, ça vous soulage du regard des gens. Et puis, quand vous présentez un sommaire, ça vous permet aussi d'expliquer aux gens au travers de quelle méhante vous allez passer dans la délivrance de votre message. Ça peut éviter, par exemple, et je prends encore une fois l'exemple de la conférence de presse, si vous n'annoncez pas de sommaire au journaliste, vous pouvez très rapidement avoir un journaliste qui va vous dire, oui, mais comment est-ce que, etc. Ça évite de se faire couper. Et d'expérience, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas se faire couper la parole parce qu'après, pour remonter sur le cannaçon, c'est compliqué. Il faut raccrocher les wagons. Et les journalistes, quand on leur donne ça, ils prennent ça. Et si vous commencez à laisser la porte ouverte à une question, il y en a une deuxième, une deuxième, une troisième. Et au final, vous n'allez pas pouvoir délivrer votre message, c'est-à-dire votre intervention telle qu'elle était construite et le cœur des choses que vous aviez à leur soumettre et à leur faire partager. Donc, proposez un sommaire sur un support visuel. Et là, je vous propose rapidement, parce que cette présentation, moi, je la fais à des clients. C'est dans une formation Media Training qui dure globalement une journée. Donc, il y a une première partie telle que je vais vous la faire rapidement en trois quarts d'heure ici, qui est une partie théorique où on déroule les grands principes de prise de parole. Et l'après-midi, on fait des formations avec caméra, enregistrement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du concret, des exercices et des jeux de rôle. Et on cumule les deux. Donc là, cette partie qui dure habituellement quatre heures, on va la synthétiser en 45 minutes à peu près. Donc, on va revenir sur ce que c'est que de parler en public aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse. Je sais que Delphine est en contact potentiel avec vous par chat écrit. La communication, c'est échanger. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas complètement idéal parce qu'on n'est pas ensemble. Sachez que vous avez la possibilité d'interrompre, de poser des questions à Delphine. Et elle fera le modérateur. Je suis tout à fait interrompable et prêt à répondre à vos questions en temps réel. Alors, Laurent, je te coupe, mais il y a un souci. Je vois qu'il y a un souci là sur le chat. Vous pouvez afficher une réaction, mais vous ne pouvez pas accéder au chat. Bon, alors, ce n'est pas grave. On peut faire des questions. Tout le monde peut afficher une réaction. Si vous affichez une réaction, par exemple, vous frappez des mains, on saura que vous souhaitez poser une question. Merci, Delphine. Alors, on dit que ça, ça veut dire que vous voulez poser une question. Donc, ça veut dire que la personne, ensuite, allume son micro et pose ça. Oui, en fait, il y a un onglet en bas, tout en bas, à côté de l'écran partagé, sondage, participant, tout ça. Vous appuyez sur l'onglet réaction. Et alors, attends, je vais le faire. Par exemple, voilà, là, j'ai affiché un pouce. Donc, normalement, sur ma vidéo, tu vois un pouce. Oui, voilà. On fait les questions à la fin. Oui, du coup. OK. Donc, ce sommaire, qu'est-ce que je vous propose ? En gros, on va voir un certain nombre de points. Le premier, parler en public, ce que ça implique. Pourquoi est-ce qu'on est souvent bloqué ? C'est une question de track. On va voir que le track, qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Troisième partie qui est importante, c'est le non-verbal, le comportemental, le physique. Et normalement, quand je fais ces présentations, je suis debout, ce qui vous permet de voir que mon corps est aussi animé et que ma bouche et, j'espère, mon esprit quand je parle avec vous. La quatrième partie, elle est sur la compréhension du public que l'on a en face de soi parce qu'on ne s'adressera jamais aussi bien à quelqu'un qu'en le connaissant. et connaître la personne qu'on a en face de soi, ça s'apprend. La cinquième partie, c'est forcément préparer son intervention. Il n'y a jamais les mains dans les poches. C'est le pire de tout. Même les meilleurs ne le font pas. La sixième partie, c'est sur la gestion des réponses aux questions parce qu'une fois qu'on a fini de parler, malheureusement, on a un peu l'impression que c'est fini, mais non. Surtout en conférence de presse, c'est là, généralement, que ça se complique. Et puis, la dernière partie, c'est comment se comporter en interview des journalistes. Et on verra que les journalistes sont des gens qui vous poseront rarement des questions auxquelles ils n'ont pas des réponses. Et ça, il faut le savoir. Donc, parler en public, je vous le disais en introduction, aujourd'hui, c'est à peu près pour tout le monde un passage obligé. Sauf que pour certains, ce n'est pas un souci. Et pour d'autres, ça se complique parce qu'il y a des gens qui, alors, va savoir pourquoi, par rapport à l'émotion gérée, par rapport à un vécu qu'ils ont, même en préparant et en se disant que ce n'est pas grave, vont avoir du mal à passer à l'acte et à prendre la parole en public. Pourquoi ? Parce que malgré tout, ça nécessite un sacrifice émotionnel et un investissement technique. Moi, je ne vous connais pas en face où je vous ai peut-être déjà croisé, mais je sais qu'il y a peut-être, je ne sais pas, 25 perdus qui me regardent. Et si je me focalise là-dessus, forcément, le track va monter et puis la performance, au sens objectif à atteindre de délivrer un message efficace, la performance sera ratée. Donc, c'est aussi trois impératifs. Ça va parler en public. C'est d'abord être sincère. Et là, je fais un peu écho à ces années où la communication était le paradigme absolu, c'est-à-dire qu'on pouvait raconter n'importe quoi. Alors, l'exemple que je donne toujours, mais il est encore valable, c'est le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière française. Aujourd'hui, ce genre de choses, globalement, surtout quand on est en communication de crise avec les journalistes, il faut de la sincérité. C'est-à-dire qu'un journaliste, on peut ne pas tout lui dire, mais il ne faut pas lui mentir. Le deuxième impératif, c'est acquérir une maîtrise de soi. Donc, c'est apprendre. Alors, ça passe par les répétitions aussi, les exercices, ça passe par l'entraînement. C'est pour ça que la prise de parole devant les journalistes que je fais s'appelle du média training. Et puis, le troisième point que je vous disais, c'est comprendre son public. C'est-à-dire que j'aurais en face de moi, aujourd'hui, en visio des médecins, je n'utiliserais pas le même langage ni les mêmes exemples que je vais utiliser avec des chefs d'entreprise où, comme ça m'est arrivé quand j'étais prof à la fac, je faisais ces formations pour mes étudiants. L'objectif, c'est d'adapter le message à la cible, d'adapter le langage et les arguments aux personnes qui sont en face de soi, sachant que l'essentiel, ça ne va pas être ce que je vais émettre ou ce que vous allez recevoir, mais ce que vous allez comprendre. Et j'irais même peut-être plus loin à ce que vous allez retenir. Et si vous êtes journaliste, l'essentiel, c'est ce que vous allez répercuter. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est dans une phase où il ne suffit pas de parler pour qu'in fine, ce qui arrive dans le journal, ce soit ce que vous avez voulu passer. Moi, il y a des clients qui me disent « Journaliste, il n'a rien compris ». Je dis non, le journaliste, il n'a pas rien compris. Je dis « Vous lui avez mal expliqué ». Et c'est une différence fondamentale en communication, que ce soit avec des journalistes ou que ce soit avec n'importe qui. Alors, non-s'en au trac, je sais que c'est un point important pour la plupart des gens qui prennent peu la parole, d'ailleurs même qui la prennent beaucoup. Rappelez-vous de Jacques Brel qui a arrêté, il y avait encore un reportage la semaine dernière. Jacques Brel, il a fait son dernier Olympia, il a arrêté et il dégueulait avant d'entrer en scène chaque fois. C'était un artiste reconnu, il a fait du cinéma, il faisait des tours de chemin et tout. Il a arrêté à cause du trac. Donc, c'est quelque chose sur lequel il n'arrivait effectivement pas à prendre le pas. Donc, le trac, globalement, c'est quoi ? C'est une réponse de l'organisme. C'est un truc dont on se fait un monde absolu, mais il faut arriver à connaître d'où ça vient et à quoi ça sert et comment ça marche pour non pas l'annihiler, on ne réduira jamais le trac à zéro, mais en revanche, on peut le réduire, on peut l'utiliser. Donc, c'est une réaction de défense, une décharge d'adrénaline, c'est l'hormone d'urgence. Je dis toujours aux gens, si au moment de prendre la parole, vous n'avez pas le trac, c'est que vous n'êtes pas concentré, c'est que vous n'êtes pas conscient qu'il y a un enjeu. Alors, l'enjeu, il n'est pas toujours énorme. Si c'est pour prendre la parole avec votre époux ou votre épouse pour lui dire, chéri, ce week-end, on va à Sillaos, là, il n'y a pas de danger, sauf s'il veut absolument aller à la main fatte, mais globalement, il y a quand même, en fonction de la situation, un petit coup de pied au cul, on peut dire, pardon Delphine, on fait ce qui se fait et qui est là pour vous dire, là, il y a un truc, il faut que tu te mobilises, mon gars ou ma fille, il faut que tu te mettes en condition et c'est vraiment aussi à ça que sert le trac et c'est comme ça qu'il faut le considérer. Gilles Boulot, qui fait le journal de TF1 tous les soirs devant, je ne sais pas, 5 millions de personnes ou 10 millions de personnes, ça fait 10 ans qu'il le fait, tous les soirs, il a le trac. Enfin, tous les jours, parfois, il a le trac le matin quand il se réveille en prenant son café parce que c'est que le soir, il va recevoir Jean Castex. Parfois, il l'a en allant en taxi l'après-midi chez TF1 parce qu'il a pensé à un truc et ça ne s'est pas bien passé la veille. Parfois, il l'a juste au moment du générique, mais je peux vous assurer qu'il a toujours le trac au moment où il prend l'antenne en direct et ça ne se voit pas parce que c'est quelque chose qu'il sait utiliser et canaliser. C'est un phénomène justifié, ça traduit la peur du jugement du regard des autres, la crainte de ne pas être à la hauteur. On a tous quand même un égo un peu surdimensionné. Donc, quand on se retrouve devant X personnes à essayer de faire passer un message et qu'on se dit qu'on peut être jugé, vous imaginez quand vous terminez une présentation et on dit le gars, il est nul et en plus, il n'est pas sympa. On attaque avec ça et si on n'a que ça en tête, forcément, on a le trac et on ne passe pas le trac. La crainte d'un imprévu, ça peut arriver. Regardez, tout à l'heure, on a des petits soucis techniques donc ça peut perturber. La crainte de ne pas être aimé, être rejeté et ça correspond forcément au sentiment du risque encouru et à l'incertitude quant au résultat qu'on veut atteindre. Donc, c'est notre organisme à nous qui va nous balancer une hormone d'urgence. Ça provient de notre manque de confiance en nous, je vous l'ai dit, et de notre manque de lucidité aussi. Pourquoi est-ce qu'on a toujours du mal à porter sur nous un regard bienveillant ? Ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. On doute, alors c'est bien de douter. On se pose la question, moi, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais parler clairement ? Est-ce que je ne vais pas bafouiller ? Est-ce que mon apparence physique va être conforme ? Est-ce que je ne prends pas un risque en abordant le sujet ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont plus compétents que moi en face ? La plupart du temps, si on vous donne la parole, c'est que vous êtes l'expert sur le sujet. Et puis, les interlocuteurs, est-ce que je vais les convaincre ? Est-ce que je les vois comme des ennemis ? Non, globalement, les gens, s'ils sont là, vous ne les avez pas forcés et ils sont venus pour vous écouter en toute bienveillance. Donc, c'est un phénomène qui est salutaire, qui mobilise le cerveau, qui permet d'aller puiser dans vos ressources et qui va vous apprendre à identifier vos peurs et à les transformer en moteurs. Donc, c'est un rythme commun, je vous le disais en début. C'est un phénomène passager. Figurez-vous que les trois premières phrases, si vous arrivez à les sortir, nickel, le trac disparaît après vous êtes sur des rails. Et même quand on n'aime pas parler en public, parfois, on peut presque y prendre du plaisir. Ça ne se voit pas, ou en tout cas, ça se voit beaucoup moins que vous pensez que ça se voit. Ça favorise la concentration. Ça vous permet de mobiliser vos rendements physiologiques et psychologiques. Alors, pour canaliser son trac, je vais aller vite, mais ça ne se règle pas en deux minutes, mais je vous en donne quelques idées. C'est relativiser les enjeux. Plus l'enjeu est important, plus le trac va être important. Donc, c'est à vous de relativiser l'enjeu. Aujourd'hui, moi, j'arrive, je ne sais pas, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je me dis comment ça va se passer. On ne sait pas si la technique va suivre, qui est en face de moi. Donc, forcément, j'arrive, j'ai un peu les jetons comme tout le monde. Et puis, je vous dis, si ça ne se passe pas bien, quel est le risque ? Voilà, je n'y laisse pas ni ma chemise, ni ma carrière. Donc, relativiser l'enjeu. Le degré d'implication, pas toujours vouloir se surpasser, pas toujours vouloir être le meilleur de la classe. Et vous verrez que ça va démystifier l'enjeu et ça va faire descendre le trac. Pareil pour votre besoin. Évitez d'avoir des besoins énormes et l'envie de les satisfaire. Et puis, votre public, le trac est globalement sous objet puisque l'interlocuteur est ouvert. Alors, je mets un bémol, c'est en situation de crise face à des journalistes ou en interne, par exemple, face à des représentants syndicaux, à personnel un peu énervé en cas de conflit social. Mais là, c'est une autre préparation et éventuellement, on pourra en parler un jour si ça vous arrive. Donc, le plus simple, c'est se préparer mentalement, se préparer physiquement. L'idée étant de diminuer l'appréhension et d'accroître les chances objectives de succès. Donc, on va voir comment la préparation mentale, généralement, ce sont des respirations, un conditionnement et puis on va détailler tout ça. Et puis, un truc que je vous donne aussi, c'est qu'on est souvent assis quand on fait une présentation. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je suis assis parce que sinon, je vais être hors champ. Mais quand je fais cette présentation devant, alors que ce soit sur une estrade devant plusieurs personnes ou devant une salle même en U, il m'arrive d'avoir mes télécommandes à la main et je fais le tour. Je suis derrière les gens. Je laisse les gens regarder l'écran et moi, je me balade. Et vous verrez qu'en marchant, on libère l'esprit. Et surtout, en faisant bouger vos mains, vous verrez qu'elles ne tremblent pas. Si vous avez une feuille de papier comme ça et que vous avez le trac, la feuille de papier, elle fait ça et tout le monde le voit. Si vous bougez, vous animez vos mains, ça donne un souffle. En libérant le corps, vous libérez votre esprit. Alors, justement, venons-en à ce corps qui est parfois notre ennemi quand il s'agit de prendre la parole en public. Il faut savoir que le non-verbal, c'est un élément absolument complémentaire du verbal. il suffit que, alors là, je ne vous vois pas, mais il suffirait que notre participante dame blonde qui a la main posée ici à un moment donné me regarde et fronce les sourcils sans ouvrir la bouche. Je sais qu'il y a un truc qu'elle n'a pas compris. Pareil, c'est Albaï, ce que certains ne tarderont peut-être pas à faire si je parle trop parce qu'il est déjà cinq heures et demie. Donc, sachez que le non-verbal est en positif comme en négatif un élément absolument révélateur de ce que vous voulez dire et de ce que vous ressentez en temps réel. Donc, c'est un complément naturel. 70% de notre relationnel va passer par le paraverbal. Ça rend nos comportements beaucoup plus efficaces. Vous m'appelez au téléphone et je vous dis, alors, pour venir chez Delphine, tu vois, tu as Saint-Gilles, là, tu as la mer d'un côté, tu as la montagne, tu vas, tu as un rond-point, tu montes, tu tournes à gauche. Je suis au téléphone. Je suis au téléphone. Donc, on le fait naturellement. Et pourquoi est-ce que parfois quand on est devant un public derrière un pupitre, on va être complètement figé ? Justement, parce qu'on n'arrive pas à se libérer. Donc, considérer autant que faire se peut, et ça aussi, ça passe par des exercices, que le verbal accompagne, le non-verbal, pardon, le comportemental accompagne le verbal et le renforce, lui donne de la puissance et souligne le poids des mots. Et ça permet aussi, comme je vous le disais à l'instant, de décrypter l'autre. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de décrypter l'autre si vous faites une réunion avec quatre personnes ? Par exemple, vous avez convoqué deux personnes et vous voulez leur proposer un partenariat pour leur vendre la moitié des parts de votre boîte. Il y en a un qui suit et puis il y a le deuxième qui est là et puis vous voyez le gars, ouais, ouais, ok. Et puis à un moment donné, le gars, il joue avec son stylo, il réfléchit et il se met en arrière de sa chaise comme ça, il croise les bras et il croise les jambes. Là, vous savez que le gars, vous l'avez perdu. Quel est l'intérêt de savoir ça ? C'est de dire que si vous continuez à lui causer, le gars ne vous écoute plus. Donc, goutte d'eau sur feuille de songe, ça glisse, vous perdez votre temps. Et là, c'est à vous d'établir une rupture et de dire, tiens, on va faire une pause. Allez, on boit un café, on sort, on fait une clope, on change de sujet et vous avez tout à fait le loisir de revenir au sujet qui vous préoccupe dix minutes après quand vous sentez que le gars est remis en condition. Donc, la capacité à décrypter le non-verbal chez l'autre est absolument fondamentale dans la gestion que vous entreprenez-vous de l'échange. Ça vous permet d'interagir sur l'échange, de rythmer, de casser, de couper. Si vous êtes prof de sociologie politique à l'université et que vous avez 2000 étudiants devant vous, vous n'en avez rien à faire de savoir s'ils écoutent ou pas. Vous déroulez votre cours, vous êtes payé pour ça. En revanche, quand vous êtes en négociation sociale, commerciale, familiale, tout ce que vous voulez, vous avez ce petit plus qui vous permet de dire en regardant l'autre si ce que vous dites est en train de faire mouche ou pas. N'oubliez pas le point de départ. Vous avez la responsabilité à un moment donné de délivrer un message efficace à votre interlocuteur. Et tout ça ne sert qu'à ça. Bon, alors, notre corps, c'est quoi ? C'est un instrument avant. Voilà, on respire. On essaye de faire des respirations non pas pulmonaires mais abdominales. Pourquoi ? Parce que si vous faites une respiration pulmonaire, c'est des exercices que je pratique en présentation, je dis, allez, prenez une respiration, dites-moi comment vous vous appelez. Je m'appelle... Et donc là, c'est tout l'air qui sort des poumons et si en plus, vous avez le trac, la voix tremble et c'est mort. Donc, une respiration naturelle qui permet d'avoir la voix posée, d'oxygéner le cerveau et de générer du bien-être et c'est l'objectif de cette commission des films. Donc, à la voix, c'est un instrument qui joue sur la volume, le hauteur, le timbre, la tonation, le débit. Ça permet de jouer sur tous les registres. Le plus important, alors, le volume, c'est pas parce qu'on parle fort qu'on est entendu. Je peux même vous dire un exemple, c'est que si je commence à baisser le son de la voix, là, vous allez tous tendre l'oreille, même si j'ai rien d'important à dire, vous allez vraiment écouter ce que j'ai à vous dire. Donc, le volume de la voix, peu importe, le timbre aussi, le débit, c'est pas parce qu'on va vite qu'on finira en premier que tout va bien se passer. Plus vous allez vite, plus vous risquez de perdre les gens et plus vous ralentissez le débit, plus vous solanisez ce que vous êtes en train de dire, même si vous n'avez rien à dire comme je suis en train de le faire en ce moment. Donc, sachez que vous pouvez jouer tout ça. Le plus important, c'est l'intonation. Voilà. Nos intonations, c'est le reflet de nos intentions. Ça implique de donner de nous. Donc, comme je vous disais au début, je ne vais pas faire de vous des bêtes de scène. L'objectif, ce n'est pas de vous transformer en acteur ou en rockstar, sachez simplement que quand vous arrivez vers quelqu'un, jamais vous ne lui direz « je suis content de te voir » parce que ce n'est pas les mots qui comptent, c'est le ton que vous avez mis dans les mots. Donc, quand vous voulez convaincre et faire passer des arguments, c'est tout à fait la même manière qu'il faut agir. Ça souligne toute l'importance de l'irrationnel dans nos communications. Vous verrez, on terminera sur une phrase qui est de De Gaulle et elle résume assez bien cette partie sur l'intonation. Regardez cette phrase, je la fais faire aussi un exercice dans mes formations, j'ai passé une drôle de journée et je demande régulièrement aux gens de lire cette phrase et souvent, la première le lit d'une manière et toutes les personnes suivantes vont le lire d'une autre manière. Imaginez-vous que vous rentriez à la maison ce soir et vous disiez à la personne qui partage votre vie j'ai passé une drôle de journée. Ok, super et puis la personne s'en va elle va prendre sa douche et ne vous posera pas de questions. Si vous rentrez, vous dites j'ai passé une drôle de journée et vous regardez un petit air comme ça et là tout de suite on va vous poser des questions. Vous voyez, ça vient de la question de savoir d'Italie si vous pouvez faire que les mêmes choses signifient tant de choses différentes c'est dans la liste au pays des merveilles. Donc, il y a plein d'exercices à faire. Quand vous dites par exemple j'ai la meilleure idée vous pouvez la dire de quatre manières différentes. vous pouvez dire j'ai la meilleure idée j'ai la meilleure idée j'ai la meilleure idée et j'ai la meilleure idée et vous avez dit quatre fois une chose différente avec exactement les mêmes mots. Donc, la voix c'est un instrument articulation, prononciation n'hésitez pas à utiliser les silences on se sent parfois un peu dépourvu quand on a un problème pour changer une slide tourner une page le silence vous permet de vous reconcentrer et permet aux gens qui vous écoutent également de faire une petite pause de digérer ce que vous avez dit et de se remettre en condition d'écoute Alors, le corps maintenant cette espèce de grand escogriffe ennemie dont on ne sait que faire mes clients des fois me disent qu'est-ce que je dois faire de mes mains quand je parle et bien je leur dis toujours laissez-les au bout de vos bras vous verrez déjà c'est extrêmement pratique on l'a dit tout à l'heure ce que les mots ne disent pas c'est le corps qui l'exprime n'oubliez jamais que par exemple si vous faites une conférence de presse ou une réunion quand je ne sais pas vous avez 10 personnes dans la salle vous arrivez le dernier qu'on vous connaisse ou qu'on ne vous connaisse pas vous êtes vu avant d'être entendu donc vous êtes jugé sur votre mine votre dégaine votre air aimable ou renfroigné et puis je dirais même que vous êtes jugé aussi sur votre premier regard la manière que vous allez avoir de balayer la salle du regard de regarder les gens je vous assure que ça c'est absolument fondamental donc dans ces choses-là vous avez la gestuelle je vous l'ai dit les sévots de corps s'exprimer il faut oser vivre ce qu'on ressent en y mettant des sentiments les gestes expriment les idées images, les propos et des exercices de vidéos de toute façon ne sont jamais inutiles en ce sens où ils vous confortent sur certains points ils révèlent certains points que vous ignoriez chez vous-même votre capacité je ne sais pas à regarder les gens à utiliser bien vos mains et puis surtout ils vont souligner des défauts que vous ignoriez et qui sont absolument absolument flagrants et que contrairement à ce que vous n'avez jamais imaginé tout le monde voit et ces petits défauts-là les petites tactiques de langage des petites vous voyez si vous posez une question à quelqu'un qui fait comme ça il se passe la main dans les cheveux quelle que soit la nature et l'intelligence et la complétude de la réponse après vous direz le type il a hésité il y a Anguille il y a Anguille sous Roche vous remarquerez qu'un homme politique à télé quand on lui pose une question il ne fait jamais il regarde les yeux dans les yeux et même s'il ne sait pas il dit la question que vous venez de me poser mérite réflexion et il se donne trois secondes dans sa petite tête avec une pirouette pour aller chercher parce qu'il a une grosse base de données informatiques dans son cerveau les éléments de réponse qui vont être satisfaisants donc attention à ces gestes qui peuvent trahir parfois le fait que vous n'êtes pas à l'aise et sachez que les gens qui sont en face de vous peuvent même s'ils sont bienveillants en départ et surtout les journalistes se transformer rapidement en requin dès qu'il y a une petite goutte de sang ça va vite se transformer en attaque en règle alors les gestes de rapprochement les gestes de rapprochement c'est les gestes ronds les gestes forts le sexe des gestes c'est rigolo on dit toujours que les femmes avant de prendre une parole en public se passent la main dans les cheveux les hommes eux ils sont souvent comme ça la main sur le menton et puis vous remarquerez je ne peux pas vous le faire mais un homme quand vous lui donnez la parole il se lève hop il remonte son pantalon tout est en place il dit je peux y aller alors la posture est importante c'est pour ça je terminais sur l'isée dans les miettes de pain rappelez-vous je vous disais tout à l'heure que le non-verbal vous permet à un moment donné de décrypter chez l'autre dans quel état d'esprit alors pas ce qu'il pense on ne fait pas de télépathie mais dans quel état d'esprit il est en temps réel si vous êtes au restaurant quelqu'un qui vous êtes en train de déjeuner pour le convaincre de quelque chose le gars va jouer avec ses petites miettes de pain comme ça je me fais comme ça sur la table il pique ok puis à un moment donné il va faire comme ça il va lancer les miettes par terre il se recule il croise les bras là c'est pareil vous l'avez paumé un café ce que vous voulez faites une rupture c'est à vous de jouer mais sachez que c'est comme ça qu'il faut faire les postures des gens généralement il y a quatre postures il y en a certainement d'autres ça vous est déjà arrivé de passer une annonce pour recevoir un candidat un poste élevé notamment c'est encore plus flagrant vous avez le candidat qui est en attitude soumise donc il est renfroigné comme ça alors là vous ne voyez pas mais j'ai les genoux qui se touchent et j'ai les mains entre les genoux et c'est un cauchemar parce que vous lui posez des questions il répond par oui ou par non le type il a beau avoir le meilleur CV du monde vous n'avez pas envie de l'embaucher alors vous dites que c'est mal que ce n'est pas bien parce que c'est sans doute une très belle personne mais le type il est tellement en attitude soumise que vous dites finalement ce n'est peut-être pas un type comme ça qu'il me faut pour diriger mon équipe alors vous avez le contraire vous avez le ouais écoutez je vais vous expliquer ce que j'ai fait moi c'est moi qui vous faut parce que j'ai une expérience extraordinaire vous ne trouverez personne d'aussi bon que moi alors là c'est un peu le Patrick Bruel dans le cinéma français donc c'est le type qui est sûr de lui et puis celui-là il vous agace aussi parce que vous n'avez pas le temps de poser une question il vous raconte sa vie et il est à l'inverse et puis vous avez le gars qui est en rapprochement alors ça c'est plutôt le commercial alors je vais expliquer un truc voilà là tout le monde me voit bien en gros plan ce n'est pas très flatteur pour moi mais au moins je suis dans le vif du sujet je rentre et je viens vers vous pour vous convaincre et puis l'attitude en refus c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est le type vous les voyez dans les réunions dans les tables rondes ou rectangulaires il y en a toujours un moment donné qui se met en arrière comme ça et puis de toute façon quand on parle on s'avance et puis quand on a fini de parler on se recule donc ça apprenez à lire quel état d'esprit permettez-moi de rire parce que je reçois un texto personnel de quelqu'un dont je ne savais pas qu'il me suivait sur la conférence merci Sandrine Dunenrou si c'est pour me faire avoir un fou rire c'est réussi donc je vous disais le changement de posture en temps réel vous permet de voir ce qui se passe chez l'autre et de mieux gérer l'échange le regard je vous disais tout à l'heure le regard c'est la première parole quand vous arrivez quelque part vous croisez un regard tout de suite il y a un lien qui se crée ou pas avec la personne avec les personnes et c'est vraiment un élément d'échange dans une conversation donc regardez son public et là c'est difficile parce que même si je crolle je ne vous vois pas tous c'est le maintenir en éveil imaginez que depuis 20 minutes que je parle même si je n'ai pas dit trop de bêtises j'ai regardé en l'air comme ça je vous aurais perdu fondamentalement c'est évident c'est évident et encore plus quand on est en visioconférence là j'ai essayé de mettre alors de faire ce que je critique toujours quand les gens sont en visio c'est d'essayer alors généralement on a l'ordinateur en face et on a l'écran de contrôle au-dessus et donc on a la personne à qui on parle qui est en haut et on a l'écran qui nous filme nous qui est en dessous et généralement il est posé par en dessous et voilà et on est comme ça donc c'est plein regard sur les narines et on ne regarde pas du tout la personne à laquelle on parle donc ça aussi faites gaffe quand vous êtes en visio pardon je recale c'est important d'avoir un contact visuel là je ne vous vois pas mais je regarde la caméra donc c'est un peu comme si j'étais à la télévision je m'adresse à un public en regardant la petite lumière verte de mon ordinateur mais je sais que vous avez tous le sentiment que je vous regarde dans les yeux que je m'adresse à vous ce qui est vraiment le cas donc ça permet de maintenir son public en éveil de gagner en force en crédibilité de recueillir ses réactions si vous en voyez 3-4 qui commencent à bailler à jouer avec leur stylo avec leur téléphone vous dites bon écoutez c'est peut-être le moment de faire une pause dans la journée de travail parce que là je suis en train de les décrocher et n'oubliez jamais que votre objectif est de transmettre un message de manière efficace voilà et puis ça établit de la complicité bon alors des trucs et astuces pour le regard cadrez, zoomez faites des panoramiques on enverra le diaporama après d'accord je vous laisserai regarder ça et puis le visage le visage c'est le judas ça traduit les sentiments ça trahit les émotions il n'y a rien de pire qu'une lèvre qui tremble un sourcil qui se lève un doigt qui gratte le front donc un truc que je dis aussi même si vous avez un peu les jetons et en situation difficile pourquoi pas souriez ça installe un climat plutôt agréable et ça vous permet de vous détendre et puis quand on a les égomatiques qui sont remontées derrière les oreilles tranche papaye et bien on a moins le trac venons-en à cette partie qui est importante c'est la compréhension des autres et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se comprendre parce que la communication c'est le contraire du tennis c'est-à-dire que c'est pas chacun de son côté du filet quand on veut communiquer avec des gens il faut avoir le réflexe l'honnêteté l'humidité de passer par-dessus le filet pour aller jouer avec eux de leur côté du filet et pour ça il faut comprendre les gens et donc ça veut dire qu'il faut apprendre à les connaître au moins les grandes lignes bon ça c'est deux petites phrases que je vous avais mises ici le plus étonnant n'est pas l'incompréhension mais compte tenu des espaces infinis qui nous séparent nous parvenions à nous comprendre ça c'est du malraux c'est pas c'est pas inintéressant l'idée c'est de se dire qu'on a beau parler la même langue on a quand même tous une culture différente un langage différent des références différentes et malgré tout ça des ressentis différents et malgré tout ça on arrive quand même dans la plupart des cas à se comprendre donc communiquer c'est en latin c'est les origines c'est mettre en commun partager influencer un public par tous les moyens alors là je disais ça à mes étudiants communiquer c'est influencer un public par tous les moyens ils me disaient mais ça c'est de la propagande monsieur ben je dis non c'est influencer un public par tous les moyens en tenant compte de ses attentes et de ses contraintes et là forcément ça change la donne c'est ça la communication vous voulez à un moment donné pousser quelqu'un dans un sens qui est celui que vous avez choisi et c'est sur ça qu'il faut travailler et la communication orale en fait partie et puis communiquer c'est également pratiquer une écoute active et se faire comprendre et se faire comprendre c'est quoi ? c'est un parler court et simple donc je dis toujours que ce soit à l'oral ou même à l'écrit dans les communiqués de presse sujet vert complément indicatif voilà c'est il pleut et non pas est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard de l'eau qui tomberait dehors sur les carreaux voilà vous voyez c'est un parler analogique c'est-à-dire qu'on s'adresse aux gens avec les mots qui sont les leurs et ça faites gaffe parce que dans vos métiers moi j'en ai rencontré des clients quels que soient les secteurs d'activité on développe un métalangage si vous travaillez si vous travaillez dans l'immobilier vous allez parler de postes de pluie de chaune de surface utile et vous avez l'impression que la terre entière comprend ce langage et bien non il n'y a que votre corporation et encore donc n'oubliez pas que votre langage de professionnel que vous avez développé tous les jours et c'est l'intelligence des grands médecins c'est que vous expliquez que vous avez un médicament qui va réduire votre tension et non pas un visiteur de l'enzyme de conversion qui va réduire sur la masse supérieure du ventricule gauche voilà il vous a dit la même chose mais il ne vous a pas dit la même chose donc à un moment donné il a su vous parler donc c'est un parler court simple analogique et surtout un parler adapté et ça c'est important il faut vraiment le garder en mémoire et puis identifier le contexte à qui vous parlez dans quel environnement sur quel thème et à quel titre est-ce que vous exprimez je vous donne un exemple si vous êtes chef d'entreprise alors qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans le BTP à La Réunion et que vous faites une conférence de presse pour annoncer vos résultats annuels ne vous étonnez pas s'il y a un journaliste qui vient vous poser une question sur quand est-ce qu'elle sera finie cette route des littorales c'est pas du tout pour ça que vous les avez invités vous les avez invités pour leur faire partager vos plus ou moins bons résultats dire qu'ils peuvent avoir confiance dans votre société et puis faire un petit peu de relations publiques vis-à-vis des donneurs d'ordre publics et privés sauf que le journaliste il a envie de savoir quand est-ce qu'on va finir cette satanée route donc n'intervenez jamais en public fortiori avec des journalistes mais ça vaut aussi en interne avec vos collaborateurs sans avoir complètement serré l'environnement parce que c'est là-dessus que vous pouvez vous faire étendre et c'est là que vous allez faire et là ça passe pas donc l'objectif c'est de s'identifier entre guillemets à votre public vous mettre à sa place penser comme lui ressentir comme lui et ça vous permet de trouver les idées les arguments et les faits qui vont l'intéresser et recourir aux émotions qu'il fera vous lui parler sa langue et vous assure que c'est extrêmement efficace en matière de communication on en est où dans le timing chère Delphine il nous reste un peu de temps oui il nous reste un quart d'heure une minute très bien je ne vais pas trop vite non de toute façon je ne vous entends pas si je vais trop vite tant pis il faut suivre je plaisante préparer son intervention c'est fondamental aussi pourquoi parce que quand on fait une prise de parole on doit être entendu écouté compris relayé d'abord se faire entendre aujourd'hui il faut que je me fasse entendre si le zinzin il ne marche pas j'ai beau parler avec mes mains et ma bouche et mes lèvres personne ne va me comprendre donc il y a déjà il faut que les mots sortent de ma bouche dans vos oreilles ensuite il faut que je suscite et maintienne l'attention c'est-à-dire qu'il faut que vous m'écoutiez et ça là on va jouer ensemble 45 minutes aujourd'hui d'habitude ça dure 3 heures donc vous imaginez en plus sur un sujet comme ça ça demande un vrai investissement de la part de celui qui parle une vraie énergie et arriver à tenir 10, 15, 20, 50 personnes à bout de bras comme ça pendant un certain temps ce n'est pas évident et ça demande de l'investissement physique pour la personne qui a la parole et puis l'objectif c'est d'être compris c'est-à-dire d'éviter les interprétations qui ne colleraient pas avec ce que je veux vous dire donc ça arrive c'est là où le journaliste le lendemain dans le papier il met un truc et le type c'est pas ce que j'ai dit c'est ce qu'il a compris et c'est l'essentiel d'où votre responsabilité à un moment donné de transmettre un message de manière efficace et en l'occurrence puisque je parle du journaliste c'est d'obtenir l'adhésion et la répercussion d'être relayé si vous parlez à vos responsables du personnel il faut que ça descende jusqu'en bas donc voilà c'est les grandes étapes de la transmission du message et c'est pour ça qu'il faut préparer son intervention alors quand on prépare une intervention je dis toujours il y a des clients qui me disent je veux passer à la télé parce que j'ai des trucs à dire alors je dis quoi ? ah ben plein de choses et à qui ? ah ben à tout le monde alors ça c'est pas possible on peut pas dire plein de choses à tout le monde on peut pas courir d'y lièvre à la fois si vous passez à la télévision parce que vous avez un message à dire si vous recevez un journaliste parce que vous voulez parler de vous c'est pas aux journalistes de venir vous tirer les verres du nez pour espérer qu'ils puissent arriver à faire une bonne interview avec vous c'est à vous d'arriver avec vos messages en gros je veux à un moment donné parce que je vais rencontrer ce journaliste faire passer un message au donneur d'or privé pour leur dire qu'à la réunion la réglementation ça va pas un exemple et vous foutez complètement du grand public c'est-à-dire que vous allez à un moment donné focaliser là-dessus sachez quand vous faites une interview avec votre journaliste moi je donne en exercice quand je fais les formations je leur dis vous allez faire simuler une conférence de presse et je vous donne une mission c'est d'écrire sur la feuille avant qu'on commence l'exercice le titre du journal que vous voudriez voir le lendemain matin et vous allez tout faire pendant cet exercice de conférence de presse pour que je reparte avec en tête l'idée de cet article c'est-à-dire vous ne me l'aurez pas dit vous me l'aurez soufflé mais ça aurait été tellement bien fait que demain quand je vais écrire mon article le titre du journal ce sera celui que vous m'avez soufflé donc c'est très important quand on fait une prise de parole pour toute forme de communication même si vous faites une pub télé une pub dans la presse c'est quel est l'objectif de ma communication et à qui je veux parler et je résume ça en deux phrases qui je veux convaincre de quoi et qu'est-ce que je veux dire à qui voilà une fois vous êtes bien mis ça dans la tête c'est systématique avant d'ouvrir la bouche qui je veux convaincre de quoi qu'est-ce que je veux dire à qui sinon vous y allez et vous allez partir à travers champ dans tous les sens et vous n'arriverez absolument pas là où vous vouliez aller sauf grand coup de chance et puis le plus important aussi c'est quel impact je veux produire au travers de ma communication comment se positionner c'est la nécessité de se conditionner c'est-à-dire se mettre en état d'esprit à un moment donné de qui on veut de comment on veut être perçu est-ce qu'on veut être perçu de quelqu'un de responsable d'empathique de généreux de fiable etc. donc c'est deux choses définir l'objectif et la cible et arriver à se mettre en condition comme un sportif qui va se concentrer avant de partir pour le 100 mètres ou une descente de ski se conditionner à servir le message n'oubliez pas et je ne le redirai jamais assez vous avez en tant qu'émetteur la responsabilité de délivrer un message de manière efficace alors quelles informations on diffuse surtout si on est face à des journalistes il y a trois qualités pour bien définir un message pour bien émettre un message c'est des informations originales et fortes si vous faites un communiqué de presse pour dire ma société se porte bien et puis elle est numéro 1 sur l'export franchement déjà si vous commencez par dire elle est pour la cinquième année consécutive numéro 1 sur l'export vous avez changé d'angle si vous dites elle est pour la cinquième année consécutive et notre ambition pour les cinq années qui viennent numéro 1 sur l'export alors là vous commencez à donner du contenu à votre information une information lisible donc ça c'est le B à bas mais une phrase que j'adore c'est de t'allérant ça va sans dire mais ça va tellement mieux en le disant voilà donc information lisible structure organisée facile à aborder on voit trop de communiqués de presse qui sont pardon imbitables un communiqué de presse globalement s'il est bien fait je ne devrais pas dire ça parce que quand je disais ça à mes étudiants qui étaient en journalisme ils me fusillaient s'il est bien fait il est repris in extenso par le journaliste qui la plupart du temps n'aura pas le temps il va vérifier s'il y a du polémique il va les vérifier mais globalement il va reprendre donc globalement un communiqué de presse il est bien écrit il doit pratiquement être écrit comme un article de presse donc ça veut dire pas trop pas trop engagé pas trop de parti pris mais des titres accrocheurs des éléments forts et vous verrez que ça passe tout seul alors je vous disais il faut que vous prépariez votre intervention et la page suivante va peut-être vous étonner mais le conseil que moi je donne c'est quand vous êtes dans votre bureau chez vous en train de réfléchir à ce que vous allez dire je vous invite à commencer par travailler votre conclusion pourquoi ? parce que la conclusion c'est là où vous voulez emmener tout le monde vous allez passer 5 minutes 10 minutes 15 minutes à délivrer des messages pour arriver à un point donné et donc ce point là c'est votre objectif c'est là que vous voulez emmener tout le monde donc moi je vous invite à commencer à travailler cette partie là de votre intervention vous verrez qu'après ça va être vachement plus clair dans votre tête donc ça vous permet de reformuler les arguments et de faire ensuite un plan cohérent bon alors après c'est chacun pour soi mais moi mon intervention je me dis quel est mon cœur de message quelle idée force je vais faire passer comment je vais concrétiser mon propos avec des arguments et attention à l'argumentation parce que c'est vachement important je vous disais tout à l'heure c'est influencer un public par n'importe quel moyen de communiquer argumenter il faut qu'on arrive à proposer à quelqu'un d'adopter un comportement de partager une opinion mais à une seule condition de mon point de vue c'est d'être honnêtement conscient que la personne ou les personnes qu'on aura en face de nous auront quelque chose à gagner si on les rallie à notre assentiment sinon ça peut être de la manipulation de l'intox de la propagande donc argumenter pour convaincre c'est vraiment avoir au fond de soi le sentiment que l'autre aura un petit quelque chose à gagner si on arrive à le faire basculer de notre côté et ça c'est l'honnêteté intellectuelle dans la technique discursive et puis une fois que vous avez travaillé votre introduction soigner votre développement trouver vos arguments venez-en à votre introduction bossez-la en dernier en fait c'est ce qui va vous permettre de capter l'attention vous remarquerez que si votre introduction allait bien alors il ne faut pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet ça c'est un conseil que je donne commencez par détendre un peu l'atmosphère il faut arriver à mettre les gens en condition d'écoute favorable c'est à dire vous semez un petit terreau tranquille et les gens vont se poser si vous rentrez dans la salle de réunion avec le codire et que bille en tête vous déroulez les gars ils ne sont pas prêts ils ne sont pas là ils vont suivre parce que c'est vous le chef mais voilà globalement préparez un petit terrain favorable avant pour détendre l'atmosphère indiquez la trame de votre intervention c'est ce que je vous disais tout à l'heure faites un sommaire annoncez votre idée centrale donc aujourd'hui on va aborder plein de sujets mais globalement le message que vous allez entendre c'est celui-ci et puis si vous avez la trouille prenez quelques phrases par cœur vous verrez que c'est très facile au début pour vous mettre sur les rails et franchement ça détend ça décontracte et ça fait du bien alors cette partie c'est gérer l'après et je me rends compte que j'ai un type de langage la fois que je commence une phrase je fais c'est parce que j'ai soif j'ai la langue sèche vous vous dites quand j'ai fini de parler ouf allez ça y est en plus j'ai fait vite j'ai parlé vite je suis tranquille c'est terminé et ben non parce que c'est là que ça se complique alors je ne sais pas pourquoi quand je donne des exercices de média training à mes participants en formation allez on va dire 9 sur 10 préfère répondre aux questions que d'avoir carte blanche pendant 10 minutes pourquoi ? on est tous allé à l'école on a tous franchi ces étapes on disait ça j'ai au tableau quelle est la capitale je ne sais pas quoi si tu ne sais pas on tape sur les doigts et on a gardé ça dans nous alors que je vous assure il est quand même extraordinairement plus confortable d'avoir 10 minutes de parole en feu vert durant lesquelles on peut dire exactement ce que l'on veut comme on veut au rythme que l'on veut sur le ton que l'on veut voilà c'est une chose que vous devez garder en tête donc généralement quand on fait une conférence de presse il y a 10-15 minutes où on parle et puis après il y a 10-15 minutes de questions et la plupart des gens spontanément sont plus à l'aise sur les questions c'est souvent là qu'on se fait tendre parce que les questions vous avez envie de rester dans le chemin et les questions elles vous emmènent dans les carreaux de canne et ça peut parfois très mal se terminer donc deux grandes méthodes pour répondre aux questions vous avez regardé peut-être monsieur le premier ministre c'était quand vendredi voilà il a fait son point presse il l'a fait à la Charles de Gaulle il a pris 4-5 questions il a répondu globalement tranquille pépère franchement ça c'est le statut haut de la gestion des questions c'est bien avec un public d'espères globalement c'est la planque l'autre méthode c'est de répondre de coup par coup c'est à dire vous prenez les questions puis vous y allez vous êtes courageux vous remontez les manches et puis vous prenez les réponses les questions telles qu'elles viennent avec un truc que je vous donne mais c'est fondamental c'est que quelle que soit la question à laquelle vous êtes exposé moi je donne toujours un tuyau c'est si on peut c'est de répondre par oui ou par non tout de suite c'est à dire vous donnez la réponse tout de suite puis après vous développez ça sert à rien d'essayer d'embrouiller le mec des fois c'est utile parce que ça peut vous permettre de gagner du temps mais essayez de répondre franco de port direct et vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise et le type avant en face avec une petite précaution n'oubliez jamais de terminer la réponse à la question par une des informations principales que vous avez développées avant c'est à dire ramener la couverture à vous c'est comme ça que ça s'appelle en termes de communication bon dans l'échange truquer astuces garder son calme on peut s'énerver parfois mais il vaut mieux éviter ne coupez pas la parole ne vous faites pas couper la parole nommer les pièges ça c'est des trucs de communication j'ai bien compris ce que vous vouliez dire me faire dire utiliser la parade jouer les non-dits répondez à chacun il y a tout un tas de trucs et surtout le plus important de cette page c'est le dernier replacer vos messages clés c'est à dire ne terminez pas votre réponse à une question sur le sujet de la question mais sur le sujet que vous avez choisi de placer durant votre intervention et ça c'est absolument fondamental parce qu'on ne garde finalement dans l'oreille que pratiquement les premières et les dernières phrases d'une intervention maintenant en condition d'interview tout ça est bien joli il est gentil le monsieur mais moi si j'ai un journaliste en face de moi qu'est-ce que je fais alors déjà dites-vous c'est que un journaliste c'est pas un ami mais c'est pas un ennemi un journaliste il est là pour faire son travail il vient chercher de l'information parce que derrière l'information qu'il va recueillir de vous il a besoin de garder séduire développer un public un lectorat un auditorat donc vous êtes un outil au service de son travail donc les journalistes ne sont ni des amis ni des ennemis ce sont des relations de travail et il y a une phrase que vous devez garder au fond de vous-même c'est que nous avons besoin de la presse nous les communicants et vous nos clients et vos services de com mais la presse a besoin de nous prenez le journal demain matin et vous ferez le calcul à peu près 70% alors j'enlève la politique internationale et encore et j'enlève l'horoscope et les programmes télé 70 à 80% d'un journal c'est de l'information qui vient des services de com c'est-à-dire des agences de com des services de com des institutions des entreprises etc donc nous avons besoin de la presse mais la presse a besoin de vous ça franchement ça doit fondamentalement démythifier la peur du journaliste et désacraliser l'entretien que vous allez avoir donc n'y allez pas en cow-boy et en héros mais un journaliste qui vous appelle c'est qu'il a besoin c'est-à-dire qu'il a besoin de votre témoignage de vos informations donc à partir de ça vous arrivez avec votre histoire moi je dis toujours un journaliste et ça les fait hurler il vient avec ces questions vous venez avec vos réponses donc il y a des techniques en interview qui font que vous allez forcément répondre à la question du journaliste mais vous allez ensuite la tourner à votre avantage et vous allez en profiter pour placer vos biscuits c'est tout l'intérêt des formations que je fais avec mes clients c'est de leur apprendre à vraiment placer ses messages et au-delà c'est même plus que du gagnant-gagnant il faut repartir soi-même en ayant marqué des points auxquels le journaliste ne s'attendait pas parce qu'en plus lui il est content il prend et des bons clients pour les journalistes parmi les interviewés sont ceux qui vont raconter des choses et puis ceux qui ne savent pas répondre aux questions alors je vais vous donner deux exemples d'un côté Johnny Hallyday quand moi j'avais bossé avec Henri Sagné qui présentait le journal de François il disait Johnny Hallyday il faut que je repare 200 questions en 3 minutes Gloukini je n'ai pas besoin de préparer de questions donc entre les deux posons une barre entre les deux mais globalement arrivez avec des choses à dire et vous allez voir sur le dessin suivant que c'est facile à comprendre alors j'aurais dû séparer cette page en deux parce qu'il y a beaucoup d'informations commençons en haut à gauche si vous répondez aux journalistes vous êtes dans une relation de maître-élève et donc forcément vous avez peur du jugement vous vous stressez vous subissez l'interview il n'y a pas d'interactivité donc il n'y a pas de communication ok on passe à droite de l'écran vous arrivez avec le journaliste il vous pose des questions et vous parlez vous émettez du sens vous lui raconte une histoire le journaliste il est en confiance il est content il est un bon client vous créez une relation vous êtes acteur de l'interview vous suscitez de l'attention vous êtes en phase de communication et ce n'est pas évident parce qu'on a tous tendance je vous le disais tout à l'heure par rapport à ce passé qu'on a eu à l'école d'être dans une relation maître-élève on dit merde si je ne réponds pas bien à la question je vais me faire taper sur les doigts je vais me faire moquer par tout le monde donc il faut arriver à se sortir de ce truc dans lequel on nous a enfermé pendant peut-être les 15 ou 20 premières années de notre vie donc je vous disais il y a l'entretien directif le journaliste choisit ses questions chacun a son rôle on a des messages à faire passer et puis il y a un truc qui est important c'est n'oubliez pas des fois on se dit merde ça je ne l'ai pas dit n'oubliez jamais que vous êtes la seule personne à savoir ce que vous n'avez pas dit donc quelle importance si pour vous c'est important personne ne sait c'est ce que vous avez oublié de dire et puis quand vous avez des messages à faire passer vous devez dans la préparation prioriser et hiérarchiser donc une interview avec un journaliste sachez qu'un journaliste s'il vous demande une interview c'est qu'il a besoin de vous souvent en urgence donc bien sûr il ne faut pas lui dire je vous rappellerai demain peut-être que etc un tuyau que je vous donne si un journaliste vous appelle sur votre portable surtout si vous êtes en situation de crise ne lui répondez jamais en direct demandez-lui ce qu'il veut à quel sujet pourquoi faire vous notez et vous dites je vous rappelle dans 10 minutes dans 15 minutes dans une heure etc ne dites pas je vous rappelle demain parce que demain il vous a oublié il sera passé autre chose mais vraiment ne répondez jamais à un journaliste en direct et alors surtout un journaliste en direct à la radio ça arrive à la réunion on a un truc extraordinaire que le monde entier nous envie franchement les médias du monde entier se battent pour savoir comment on peut qui s'appelle Radio Freedom et les journalistes de Radio Freedom ils ont beaucoup les 06 des patrons de la réunion et vous allez vous faire choper en bagnole ne répondez pas ni en direct à la radio ni même aux journalistes qui veulent vous poser des questions prenez toujours le temps de la réflexion ça c'est absolument fondamental voilà donc pour répondre à une interview il faut connaître son sujet n'oubliez pas que vous êtes l'expert si on vous donne la parole c'est que vous êtes l'expert vous devez être capable de faire passer les bons messages répondre aux questions ou savoir gérer les questions il y a un truc tiens je vous fais une parenthèse dans les questions des fois on dit mais comment on fait pour répondre aux questions dans les questions il y a toujours un mot confortable toujours un mot sur lequel vous pouvez nous appuyer si on vous dit je ne sais pas mais à la réunion il y a quand même c'est une île dans laquelle il y a quand même un taux de chômage extrêmement important comment vous faites et bien oui vous l'avez dit la réunion est une île et comme territoire insulaire nous avons tous des difficultés qui sont générées par notre éloignement et notre structure vous répondez à la question mais sans répondre à la question et vous êtes appuyé sur un mot confortable qui donne l'impression aux gens qui écoutent que vous avez géré la question donc avec les journalistes et ça c'est une autre partie que je ne vous ai pas développée parce qu'elle dure aussi une heure et demie comment apprendre vraiment à travailler avec les journalistes soyez surtout prudents et essayez quand vous avez un journaliste en ligne de savoir qui il est comment il écrit d'habitude comment il traite ses papiers etc. donc on peut obtenir beaucoup de choses des journalistes on a besoin d'eux mais ils ont besoin de nous mais il faut être méthodique entreprenant et prudent voilà donc quelques petites conditions en condition d'interroger quelques trucs et astuces pour terminer préparez vérifiez vos infos vous n'êtes pas la seule source d'information du journaliste et je vous l'ai dit un bon journaliste ne vous posera jamais une question à laquelle il n'a pas la réponse y compris quand la question est vicieuse et surtout d'ailleurs répondez à toutes les questions dites que vous ne savez pas mais ne spéculez pas donc je n'invente pas vous pouvez dire je ne sais pas franchement je ne peux pas je vous donnerai les infos plus tard je vais vous les trouver mais là je ne peux pas vous répondre il n'y a aucune honte à ça évitez les verbiages et les termes techniques surtout afférent à vos professions respectives ne vous laissez pas entraîner vers les sujets mineurs ça c'est le piège vous arrivez à parler d'un truc et on vous parle d'autre chose et en fait le lendemain le papier il est tout sauf ce que vous vouliez qu'il soit c'est-à-dire on parle d'un autre sujet et on parle juste d'un petit coin dans un encadré de ce que vous aviez prévu de dire et puis faites gaffe ce qu'on appelle le off avec les journalistes c'est je vous le dis mais vous ne le répétez pas donc ça c'est il faut bien connaître les journalistes et depuis longtemps pour permettre ça donc il n'y a plus beaucoup de déjeuners de presse moi quand j'étais à Paris on faisait des déjeuners de presse donc il y avait 4-5 journalistes un ou 2 clients qui étaient là et puis Apéritif et Beaujolais et donc à la fin du repas le journaliste le client prenait la journaliste par les ponts il disait ma petite dame si vous saviez je vais vous dire un truc vous le gardez pour vous bon qu'est-ce qu'on a rigolé c'est pas drôle voilà je voulais terminer par ça ce que je vous disais tout à l'heure la prise de parole en public c'est tout un un arsenal de petits trucs et astuces à connaître à développer qui sont vachement faciles à mettre en place qui doivent vous permettre de générer du bien-être et de la performance pour répondre à l'objectif qui était le nôtre aujourd'hui mais n'oubliez pas ce que disait le grand Charles quand l'expression est quelconque c'est que la pensée est médiocre et ça marche souvent donc préparez-vous concentrez-vous et maintenant je peux répondre avec plaisir à vos questions merci de votre attention je coupe alors attends si j'arrive merci beaucoup Laurent c'était passionnant j'en ai coupé donc Laurent est à votre disposition dans les 10-15 minutes qui nous restent pour répondre à vos questions profitez-en ça a été une présentation riche avec beaucoup beaucoup d'informations donc n'hésitez pas à lui poser les questions on est encore ensemble 10-15 minutes donc si vous voulez prendre la parole le mieux c'est de rallumer votre caméra nous faire un petit pouce et puis au fur et à mesure de toute façon tout le monde se voit on n'est pas très nombreux on prend la parole au fur et à mesure merci non mais c'est normal alors le plus dur étant la première question vous pouvez tout de suite passer à la deuxième je ne sais pas combien de personnes mais 13 à peu près 13 ah mais je connais donc je salue particulièrement ceux que je ne connais pas mais affectueusement ceux que je connais pas de questions ? j'ai l'impression qu'il n'y en a pas et bien alors c'est que toi c'était parfaitement absolument très clair soit absolument insupportable je rigole merci Michel vous avez tout dit non mais il n'y a rien à ajouter quand on n'a rien à dire il faut s'écraser disait un proverbe non mais vous pourriez avoir des questions je ne sais pas par rapport à des expériences que vous avez vécues ça ne s'est pas passé de la manière dont je viens de vous en parler vous voyez ça aurait pu si justement ça peut être forcément des questions je ne sais pas vous avez déjà peut-être rencontré des journalistes moi ils m'ont piégé sur un truc je me suis fait avoir au contraire ça s'est bien passé ça peut être aussi ça l'échange oui mais justement je me retrouve parfaitement dans tout ce que vous avez dit voilà bon j'en suis ravi Audrey c'est toi qui décides de rythmer la suite à donner moi je ne vois plus rien je n'ai plus d'écran je pense que s'il n'y a pas de questions on peut clôturer dans tous les cas de toute façon cette présentation sera disponible en ligne dès demain sur notre chaîne YouTube un grand merci à Laurent pour merci à vous tous de votre attention et puis je laisse Delphine peut-être clôturer et alors pour nos prochaines séances on n'a pas encore déterminé mais on peut également sonder les participants actuellement sur les choix des sujets voilà merci beaucoup Laurence merci Audrey merci Laurence c'est vraiment passionnant merci à vous toutes et tous qui êtes présents pour notre commission bien-être et performance du dirigeant c'est toujours un plaisir d'être avec vous alors notre prochain rendez-vous sera le 9 décembre a priori mercredi 9 décembre on vous reconfirmera ça avec Audrey n'hésitez pas à nous remonter les sujets que vous aimeriez être voire traités dans cette commission on a imaginé avec Audrey une intervention autour de la gestion du stress Laurent en a parlé donc je trouve que c'est une belle transition parce qu'effectivement on ne peut pas faire de bonnes interventions publiques si notre stress est moins et pas bien mais pas très bien maîtrisé donc ça on pourra en parler on peut également évoquer la partie alimentation santé avec des focus très particuliers voilà n'hésitez pas à me remonter par mail vous avez tous et toutes mon mail donc n'hésitez pas pour que je puisse vraiment orienter au mieux vos attentes pour cette commission bien-être et performance donc qui aura lieu la prochaine le 9 décembre mais qui continue bien évidemment tout au long de l'année prochaine j'espère qu'on aura vraiment le plaisir de se retrouver l'année prochaine j'aimerais bien proposer à Laurent si vous en êtes d'accord et si on peut effectivement se retrouver en physique faire un petit atelier de mise en pratique parce que moi ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin avec lui cette intervention donc je trouve ça sympa qu'en début d'année on puisse s'imaginer deux heures de mise en pratique et je trouve que ce serait un chouette démarrage d'année mais j'attends vos réactions et je vous remercie en tout cas d'être souvent présents pour nos interventions Merci à toi Delphine de ta confiance et merci à tous Merci